Musique de générique Bienvenue les gars, comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, aujourd'hui les gars on reprend le deuxième épisode de les portraits des lions de l'Atlas ! Le premier épisode vous a énormément plu. Et comme je vous l'avais dit à la fin du dernier épisode, aujourd'hui on va parler de Hakim Ziyech. Pour moi c'est l'un des meilleurs éléments dans notre équipe nationale actuellement. On va commencer par l'enfance de Hakim Ziyech. Hakim Ziyech naît le 19 mars 1993 à Dronton au Pays-Bas, je sais pas comment ça se prononce. Bref, c'est un footballeur international marocain aujourd'hui qui évolue à l'Ajax Amsterdam en Air Divisi au Pays-Bas. Alors on va parler un petit peu de sa jeunesse. Hakim Ziyech est le dernier d'une famille de 9 enfants et il grandit dans un quartier assez difficile à Dronton. Deux de ses frères sont rentrés en prison pour cambriolage avec séquestration. Alors à seulement 10 ans, il perd son père avec qui il était très très proche suite à une maladie grave. Cet événement va le conduire dans une jeunesse un petit peu délinquante on va dire. Alors il s'est souvent retrouvé devant la justice malheureusement, pour outrage à agents, pour violence volontaire, menace avec arme blanche, détention illicite de stupéfiants ou encore association de malfaiteurs. Alors il rencontre ensuite Aziz Dufikar. Alors c'est le premier marocain à évoluer dans le championnat hollandais. Ce qui a constitué vraiment pour Ziyech une grande source de motivation pour se lancer bien entendu dans sa carrière de footballeur professionnel. Dufikar intégrera Ziyech au club amateur de la ville de Dronton dont il était à cette époque l'entraîneur. Sa mère à son tour élève seule ses 8 frères et soeurs avec seulement les allocations et le chemange. C'était vraiment très compliqué pour elle à cette période. Il quitte le foyer familial et il est placé dans une famille d'accueil où il va vraiment mélanger sport et délinquance. Alors il va être intégré chez les jeunes du SCRNVN. Je sais pas comment le prononcer non plus les gars. Mais bon, son caractère fort, son agressivité envers le staff fait qu'il est écarté des contrats footballistiques pendant une très longue période. Il a très rapidement plongé vers la cocaïne, la drogue, le vandalisme et il finit par quitter l'école à seulement 16 ans. Sa relation avec sa famille d'accueil devient de plus en plus fragile aussi. Donc il se retourne complètement vers Aziz Dufikar qui va considérer comme un deuxième père. En 2006, Hakim décide de se prendre en main et de se lancer officiellement dans le monde du football. Dufikar l'aide beaucoup et le prend sous son aile. Elle l'encourage à persévérer et à perdre ses mauvaises habitudes. On va quitter un petit peu cette enfance qui a été plutôt compliquée. On va commencer du coup par sa carrière professionnelle. Son début de carrière commence le 12 août 2012. Il est âgé de 19 ans et après 4 ans à l'académie de Air In Event, Ziyech va commencer sa carrière professionnelle bien entendu avec le même club. Ayant une relation tendue avec l'entraîneur Marco Van Basten, il ne jouera que 8 matchs pendant toute la première saison. Mais c'est lors de sa seconde saison, en 2013-2014, qu'il va enfin se révéler et va être nommé meilleur joueur de l'air divisé. Après cet énorme succès, deux clubs néerlandais vont être fortement intéressés par son talent. Alors on a le Feyenoord de Rotterdam et le FC Twente. Ziyech choisit de signer avec le FC Twente en 2014 et ses performances vont être exceptionnelles à couper le souffle. Il finit la saison 2014-2015 en commettant meilleur passeur de l'air divisé. Il va être élu meilleur joueur également de son club pour la saison 2015-2016. Alors il a marqué 17 buts et réalisé 10 passes décisives pendant la même saison. Et en août 2016, à la fin du Mercato, Ziyech signe un contrat de 5 ans pour l'Ajax d'Amsterdam. Alors il est titularisé pour la première fois le 11 septembre 2016 pendant un match durant lequel il va délivrer une magnifique passe décisive et ses performances sont vraiment incroyables. Il réalise une saison remarquable avec l'Ajax Amsterdam qui finit classé deuxième après le Feyenoord de Rotterdam. À la fin de la saison, il est nommé meilleur joueur et meilleur passeur décisif du championnat néerlandais. Et ce pour la deuxième année consécutive. Chapeau Ziyech. Il est actuellement courtisé par de nombreux clubs comme par exemple le Borussia Dortmund ou encore l'AS Rom. Pour l'instant, il décide de rester à l'Ajax Amsterdam. Mais on ne sait pas ce qui va se passer après la Coupe du Monde. Au niveau de sa carrière internationale, les gars, Hakim Ziyech possède la nationalité marocaine et néerlandaise. Ziyech débute sa carrière internationale avec la sélection néerlandaise sous le maillot des U19. Alors il est sélectionné pour la première fois en 2012 pour un match contre la Suisse. Il est appelé régulièrement pour faire partie des équipes U19 puis U20 et enfin les Pays-Bas Espoir avec lesquels il jouera son dernier match en 2014. En fin 2014, il est convoqué pour la première fois pour un match amical avec l'équipe A des Pays-Bas. Ziyech blessé lors d'un match avec le FC Twente se doit de décliner la convocation même s'il aurait peut-être été intéressé. Et moi je pense sérieusement que c'est ici le point déclencheur qui a fait en sorte qu'il porte nos couleurs et pas celles des autres là. Quelques mois plus tard, la sélection néerlandaise change d'entraîneur qui continue à mettre de grosses pressions sur le joueur marocain, je dis bien marocain, pour qu'il rejoigne la sélection une fois rétabli de sa blessure. Mais finalement, en début 2015, le joueur est convoqué par Bedouz Zeki pour sa première fois avec le Maroc. Alors le joueur est un petit peu obligé de prendre une décision, la Hollande ou le Maroc est fini par trancher pour le plus beau pays du monde. En mars 2016, et sur décision du coach Hervé Renard, Hakim Ziyech reste sur le banc pour un match assez important. En match retour, Ziyech se retrouve encore une fois sur le banc au profit d'Embarak Boussofa qui fait un remarquable retour en équipe nationale. Le Maroc se qualifie et Hakim marque son premier but sur les couleurs marocaines lors d'un match amical face au Congo. Cependant, en fin 2016, suite au choix de Hervé Renard, Ziyech ne participe pas à la Cannes 2017. Après les raisons du conflit, elle reste un petit peu floue. On ne va pas aborder ce sujet. Ziyech déclare ne plus vouloir revenir en sélection tant que Hervé Renard est en tête. Donc, ça crée vraiment une grosse guerre froide entre l'entraîneur et notre plus grand talent, Hakim Ziyech. Le 9 janvier 2017, le Maroc joue son match de préparation pour la Cannes sans Ziyech. Le match se solde en une défaite de 0-1 face à une équipe de Finlande. Et on se souvient qu'en le public, tout le monde était en train de crier le nom de Hakim Ziyech. Tout le monde réclamait l'arrivée de Hakim Ziyech en équipe nationale. On avait perdu face à une équipe qui était très très faible qui n'avait pas eu de victoire depuis 2015. Et les joueurs d'Irard Belhenda étaient vraiment, vraiment mécontents de la réaction du public. Après la Cannes, le président de la Fédération Marocaine décide de rassembler Hakim Ziyech et Hervé Renard afin de trouver un petit terrain d'entente. Et la discussion se termine par une belle réconciliation entre les deux. Dès son retour lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, Hakim Ziyech brille. Il débute pour la première fois un match en tant que titulaire et inscrit deux buts ainsi qu'une passe décisive face au Mali. Il est nommé homme du match. Au match retour, le score finit sur 0-0. Ziyech avait moqué un pénalty et se sent coupable envers les supporters marocains. Deux mois plus tard, il est tout de même titularisé dans la finale de qualification face à la Côte d'Ivoire, finale durant laquelle il délivrera une passe décisive à Nabil Dhirard, ce qui qualifiera le Maroc pour cette Coupe du Monde 2018. Bien entendu, juste une petite parenthèse les gars, j'ai un petit peu parlé du passé de Hakim Ziyech, de son enfance qui a été un petit peu compliqué. C'est pas pour casser le joueur ou mal parler du joueur ou quoi que ce soit. Dans cet épisode et dans cette série les gars, je tiens vraiment à dire le plus de choses possibles sur tous les joueurs marocains, des choses dont on n'est pas forcément au courant. Et ça, même moi, j'étais pas au courant avant de faire cette vidéo. J'espère vraiment que certains s'y passent par cette vidéo ou prendre un exemple sur le joueur. Voilà, le petit côté Zahma philosophe, Zahma la morale. Non vraiment, comme quoi vraiment les gars, il n'y a jamais rien qui est perdu. Regardez son enfance qui a été très difficile, perdre son père, sombrer dans l'alcool, être même devant la justice et qui finit par être la star peut-être numéro 1 de l'équipe nationale et de son club. Franchement, vraiment chapeau à lui, je le félicite pour son parcours qui est juste exceptionnel. Donc voilà, tout est clair ? Tout simplement, ce que je vais vous dire, c'est que le prochain épisode sera sur Belhanda comme j'ai eu l'habitude de faire et j'espère que celui-ci vous a plu. Le meilleur pouce bleu pour que je continue à avoir de la motivation pour cette série et à avoir le rythme pour les vidéos comme on le fait actuellement. Prenez soin de vous, abonnez-vous, c'est pas encore fait, c'était Gospès59. Ciao ! J'suis dans ma faim et là, avec mes locaux, on bouge à Marbella, on change de décor, dans une feuille, une fois la déco.